de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer, dès cette année 2024, le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructure qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructure permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. A la prémature, hier mardi, la santé et le déclenchement au menu des échanges entre la première dame de la RDC et la première ministre Judith Somminois. Une évaluation a été faite sur le plaidoyer de la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi qui sollicite un soutien de gouvernement. François Subouela, Pompomoumba et Joe Patrick Coco. Mardi 2 juillet 2024, sur le perron à l'hôtel du gouvernement, la première ministre Judith Somminois-Toulouka attend accueillir son hôte. Poignée de main, entre les deux personnalités, ce moment de rencontre traduit l'estime que l'épouse du chef de l'État témoigne à la première femme nommée à la tête du gouvernement central. Denise Nyakirouchi Sekedi s'est toujours illustrée par son combat pour la scolarité des filles. Sur la santé, la première dame a toujours fait un lobbying pour l'amélioration de soins des personnes souffrant de l'anémie SS. On a été reçus aujourd'hui par la première ministre, premièrement pour la félicité par rapport à sa nomination et aussi par rapport à tous les suivis de nos plaidoyers qu'on a déposés. Maintenant, on est venu juste pour un rappel par rapport à nos plaidoyers. Pour cette première rencontre avec le gouvernement sous-minois, la chef de l'exécutif central a associé les ministres de l'éducation, celles de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que ceux de la recherche scientifique et son collègue de la santé. La présidente de la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi compte sur le soutien du gouvernement pour la réalisation des initiatives lancées par sa structure. Aujourd'hui, grâce au programme Excellencia, nombreux boursiers congolais bénéficient des formations à l'étranger. Le programme Excellencia, aujourd'hui, après 5 ans, donc notre 5e édition, nous sommes aujourd'hui à 313 boursiers qui sont inscrits à l'international, tout comme dans nos universités locales. La plupart d'entre eux sont des meilleurs dans leurs universités, dans leurs filières, ils font partie des meilleurs des meilleurs. Excellencia, après 5 ans, c'est aussi des jeunes qui reviennent au pays pour faire des stages, mais aussi des locaux qui sont déjà là, qui sont en train de rallier formation académique et formation professionnelle pour qu'ils puissent être vraiment très très utiles. Un autre moment fort de cette journée, c'est l'échange de cadeaux, signe de considération mutuelle pour ces deux femmes inspirantes, pour des générations, beaucoup plus pour des jeunes. Le passage de la first lady à la primature lui a permis de se ressourcer dans l'histoire politique de la RDC à travers ces hommes qui se sont succédés à l'hôtel du gouvernement depuis Patrice et Merylou Mumba. Allez, on change carrément du chapitre Kinshasa, prend part à la première conférence internationale sur la reforestation et le reboisement au centre international de conférences de Kintélé au Congo-Brazzaville, une conférence qui milite pour la préservation de l'environnement. Regardez. Chaque jour, la superficie de forêt diminue à travers le monde au moment où l'humanité a besoin de plus d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est dans ce contexte que la République du Congo organise la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement au centre international de conférences de Kintélé. Pendant quatre jours, des experts en matière d'environnement, des ministres et des chefs d'État vont travailler dans différents segments et réfléchissent sur l'importance de transformer les savannes en forêts et repeupler en arbres des forêts qui sont détruites par l'homme. La République démocratique du Congo, réputée pays solution avec ses forêts, dispose encore d'espaces vides qu'elle peut transformer en forêts par la pratique d'afforestation. Conseiller principal au collège environnemental, le professeur Diedoné Moussibono est parmi les experts congolais. La RDC, avec plus de 76 millions d'hectares de savannes, a intérêt à capitaliser la forestation, c'est-à-dire transformer ces savannes en forêts plantées. Et les forêts artificielles vont accroître le capital forestier, c'est-à-dire les crédits carbone, dans ce sens que si nous avons plus de 7000 hectares reboisés, disons, boisés, pas reboisés, mais boisés, on accroît le coût de carbone en additionnant le naturel et l'artificiel. Et comme les crédits carbone au niveau artificiel est mieux cotés qu'au niveau naturel, nous aurons suffisamment de crédits carbone à mettre sur le marché. Et on peut gagner des milliards par rapport à ça. Donc la RDC a intérêt à capitaliser cette conférence par la création d'un office qui va gérer cette thématique-là. Pendant que les experts discutent dans la salle de conférence, les couloirs de Kintélé exposent les produits de la forêt, les touts au rythme endiablé de la musique des forêts tropicales. Autre grand titre de ce matin, le Tutsi kongolais sont massacrés par le pouvoir de Kigali. Eh bien l'affirmation est de Serge Moueto Mouima, membre de la communauté Tutsi en RDC, devenu depuis un temps un homme à battre selon l'homme fort de Kigali. C'est un témoignage poignant d'un Tutsi. Qui est-elle le mot d'opérateur de l'homme de Kigali ? Le 1er janvier 2023, avant le mois de décembre, on est allé chez le gouverneur Général Constantin pour dénoncer cela. Et parmi les gens qu'on était ensemble avec eux, on nous a menacés. Un de nous a été massacré le 1er janvier 2023. Et le mois qui a procédé, on a tenté de me menacer, me tuer chez moi à la maison. L'avril de l'année passée, on a essayé d'utiliser un cousin pour corroborer avec l'ambassade de Wanda au Grazavi. Et nous avons voulu m'assassiner ici à Kinshasa. Assassinat, massacre de la population, viol, un mot d'opératoire propre à Paul Kagame sous couvert 1-23 pour deux raisons économiques. J'espère que bientôt la guerre va finir. Génocide oublié au Congo, plus ou moins 12 millions de morts lors d'une rencontre à Kinshasa. Une vidéo projetée résume le cause de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Avec son réseau de raffinerie, les matières premières extraites illégalement en RDC, parmi lesquelles l'étain, l'étain-stène, l'étantal, le coltan et surtout l'or, ils sont transformés puis exportés vers les grandes multinationales pour la fabrication de plusieurs appareils électriques. En 2022, Kigali a exporté pour 683 millions de dollars américains des minéraux entre janvier et novembre, en hausse de 52% par rapport à la même période en 2021. Une hausse qui coïncide avec la période où l'activisme militaire de Kigali, prouvée et documentée par les experts de Nations Unies, s'est accrue dans l'est de la RDC. Dans un autre registral, le candidat pour l'administration à l'école nationale va concourir à Armigal. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique était à l'ENA pour se rendre compte du déroulement des épreuves orales. Cédric Edina, Nadine Kiloso et Moké Malouma. Rajeunissement qualitatif et compétitif au sein de l'administration publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, veille sur la mise en œuvre des directives données. Pas de favoritisme ni clientisme dans le recrutement des futurs élèves de l'école nationale d'administration publique ENA en sigle. Et le lundi 1er juillet 2024, le patron de l'administration publique congolaise a effectué une visite surprise à l'ENA pour s'imprégner du bon déroulement de l'épreuve orale, l'une des étapes pour l'admission à l'ENA. Pour Jean-Pierre Liaou, l'opportunité doit être donnée à chaque candidat de concourir à armes égales, fini le temps des recommandations et des privilèges. Tout Congolais, où qu'il se trouve, doit bénéficier de mêmes droits et la chance doit être accordée à tous sans discrimination. Sans vouloir le vanter, l'actuel ministre a fait ses preuves. Il a vraiment fait ses preuves du côté administration, pays des agents, la méritocratie. Ici, ce n'est pas le fils de la fille de recommandation. Moi, je ne connais personne. J'ai passé ma dissertation, j'ai réussi. Aujourd'hui, je passe l'épreuve alors que je ne connais personne ici. Ça, c'est infélicité. Et ça me donne le courage de continuer. Je suis un environnementaliste de formation, mais aujourd'hui, il est toujours indispensable de servir son pays d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, je pense que passer par cette école et intégrer l'administration publique, demeure pour moi un réel en jeu d'avenir. Après l'épreuve orale qui s'est déroulée en toute transparence, l'ENA va retenir 100 élèves qui vont se distinguer parmi les 300 retenus pour cette épreuve, d'où la nécessité de la descente sur terrain effectuée par le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Lyaou, pour faire le suivi. Dans le chapitre de la justice, audience publique à la cour de comptes siégeant en matière de discipline budgétaire et financière, Joseph Leondo, directeur de l'agence météorologique et de détection par satellite, poursuivie pour faute de gestion. Accusé de faute de gestion pour s'être procuré à soi-même et à d'autres personnes, des avantages sans respecter la procédure de sortie des fonds. Joseph Itelaï-Londo, directeur général de METELSAT, a comparu ce mardi de juillet 2024 au cours d'une audience publique organisée par la Chambre de discipline budgétaire et financière de la cour des comptes. Avocat de la défense, maître Freddy Moukéba s'est exprimé. C'est une cour qui est maintenant bien organisée, organisée pour faire la justice. J'ai aimé quand je lis de l'autre côté où on dit que la cour des comptes veille au bon emploi des déniers publics. Comme l'a dit le professeur Antoine Ribas, que le moment des instructions, c'est le moment de la découverte de la vérité. L'instruction étant toujours en cours, Gilbert Tunduango Kongolo, président de la composition, a renvoyé la cause à l'audience du 16 juillet pour audition des témoins. Il s'agit de Matala Katumba, PCA, Liliane Moukéna, DGA, Koufoua, trésorier et Yvette Kessière. Ils seront entendus sur la procédure de sortie des fonds au sein de cet établissement public. Tout à fait autre chose. Le projet prise et pro-adhère sont bien exécutés dans le Kassai oriental. C'est le constat fait par le ministre du Développement Rural lors d'une visite d'inspection. Elie Tchala. Il est arrivé à Mboujimaï, dans le Kassai oriental, dans une mission d'inspection des projets prise et pro-adhère. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Mouindon Zangiboutondo, est toujours au contact avec le terrain pour plus d'efficacité. A l'issue de la visite du réseau des distributions d'eau potable depuis un château d'eau, Mouindon Zangiboutondo a enfin un modèle pour d'autres agglomérations. On va essayer de partir de ses expériences, tout ce qui est comme un peu positif, elle est ratée, pour essayer de faire un modèle unifié sur toute la République pour régler la question de l'accès à l'eau, qui est une question cruciale dans la vision du développement du pays, de son excellence Antoine Félix, qui s'est qu'il dit de l'eau. Lorsqu'il visite le marché, il apprend le besoin d'extension, promet d'en discuter avec les gestionnaires du projet, tout en rappelant la nécessité de restructurer l'économie rurale. On doit construire un modèle d'économie rurale qui va nous permettre, bien évidemment, d'avoir dans ce marché des produits locaux. Et ça c'est très important, ça permet de pouvoir développer l'économie en milieu rural et de pouvoir permettre à chaque territoire dans ses spécificités, d'avoir un, deux, trois ou quatre produits agricoles qui sont vraiment les produits champions. La présence régulière du ministre d'Etat, ministre du développement rural, Mouindon Zangiboutondo, dans ce qu'on appelle Brousse, rassure sur la prise en compte des problèmes de la majorité des Congolais. Kitton Kijasa pour l'Angola au forum parlementaire de la SADEC. Le vice-président de l'Assemblée nationale a dénoncé l'agression rwandais sur le sol congolais. Les autres détails dans ses récits d'Ala Mbikai. Le 55e forum du Parlement de la SADEC se tient dans la capitale angolaise, Lwanda, sous le thème rôle du Parlement dans la promotion des énergies renouvelables et la création des marchés communs sous-régional de l'énergie. A l'ouverture de ces assises, les présidents de l'Assemblée nationale angolaise et son collègue président de cet organe sous-régional ont lancé la fête des routes qui vise à consolider la démocratie pour les citoyens des pays membres de la SADEC. Dans son intervention sur la télévision angolaise, le premier vice-président de l'Assemblée nationale professeur Isaac Jean-Claude Siloumbaye qui conduit la délégation du pays de Félix Antoine Tiseké de Tilombo s'est montré favorable à la création de ces marchés uniques à celles conditions que la SADEC protège l'intangibilité des frontières des pays membres pour qu'aucun pays subit l'essor de la RDC dans sa partie orientale ou les M23 soutient par les Rwandaturs et puis systématiquement les ressources naturelles. Pour suivant, Jean-Claude Siloumbaye a salué les efforts que déploient le président angolais Joao Lorenzo dans la médiation pour mettre fin à cette guerre d'agression. Rétenons que les objectifs de cette fête des routes prévoient la mise en œuvre des initiatives parlementaires qui contribuent à lutter contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Au pays, c'est devenu comme une tradition chaque le déjué de l'année. Parents et élèves face aux enseignants. Proclamation de résultats et clôture de l'année. L'ambiance est totale dans toutes les écoles de la ville province Kinshasa. La remise des bulletins scolaires est un moment particulier. Au collège Saint-Jean-Baptiste de Linguala, par exemple, la cérémonie a débuté par un spectacle haut en couleur présenté par les élèves eux-mêmes. Chants, danses, sénètes ont rythmé ces moments festifs. Les parents étaient ravis de voir leurs enfants s'exprimer avec talent et enthousiasme. Ensuite, ce fut le tour des discours. Le directeur de l'école a dressé le bilan de l'année scolaire saluant les progrès des élèves et le travail des enseignants. Le collège Saint-Jean-Baptiste a à son actif plus de 1100 diplômés d'État déjà délivrés par les ministères de l'éducation. Le collège compte des universitaires, quatre entreprises en formation très pointues. Le promoteur Jean-Baptiste Ilunga Kabangou et toute son équipe s'en félicitent et encouragent les parents. Une ressortissante du collège aujourd'hui en deuxième licence droit à l'uniquine a exprimé sa joie et sa gratitude. Elle a également partagé les souvenirs de son parcours jusqu'à ses jours. C'est dans une ambiance de joie et d'émotion que les élèves ont quitté l'école pour profiter des grandes vacances. Ils ont hâte de retrouver leurs camarades à la rentrée prochaine pour une nouvelle année d'apprentissage et de découverte. En conclusion, la clôture de l'année scolaire a été un moment de grande joie et d'émotion pour tous les participants. C'est l'occasion de célébrer les progrès des élèves et de leur souhaiter une bonne continuation dans leurs études. Dans l'actualité également, lors d'une séance travail dans la Tchopo avec le directeur général de la COPRIM, l'autorité exécutive et législative de la province s'en promis de prendre les mesures sécuritaires pour protéger juridiquement tout le site où seront érigés les logements sociaux des sons. Jacques Megy est notre envoyé spécial. Dans la province de la Tchopo, le pouvoir exécutif et législatif provinciaux sont déterminés à accompagner l'agence congolaise de promotion immobilière pour protéger juridiquement le site et procéder à la construction effective de logements sociaux. C'est les conclusions de la réunion que le gouverneur Lendongo Liapolin a eues avec le directeur général de la COPRIM Mika Kaemba Mukeba et sa délégation. D'autres échanges fructueux ont eu lieu à l'Assemblée provinciale. Convaincu de l'importance de ces grands projets d'intérêt général, le président de l'Assemblée provinciale Mathieu Kang a promis au DG de la COPRIM Mika Kaemba qu'il va aussi s'impliquer pour que la population s'approprie le projet et que rien ne puisse empêcher sa réalisation. Le projet ne fait que répondre à la vision du chef de l'État qui consiste à doter la population congolaise des logements de seins abordables et en particulier les boyomés ici à Kisangani. Nous avons présenté au président le nouveau projet qui est la construction d'un complexe qui comprendra les appartements, les bureaux et les commerces. C'est un projet d'envergure qui sera implanté au centre-ville. Nous avons sollicité l'accompagnement de l'Assemblée provinciale qui représente le peuple de Kisangani. Le président nous a assuré qu'il veut assainir la ville. Il va nous accompagner pour que nous puissions avoir ces infrastructures. D'ici là, les bonnes choses vont commencer ici à Kisangani. C'est pourquoi nous sommes venus solliciter l'accompagnement de l'exécutif mais aussi de l'Assemblée provinciale qui représente le peuple de Kisangani. Ici, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, province pilote, le train de la construction de maisons sociaux, logiquement décent, est incontestablement en marche. Parlons coopération entre Kinshasa et Berlin. Il a voulu s'imprégner du nouveau d'exécution de travaux de construction de infrastructures de bases destinées à l'encadrement de jeunes. l'ambassadeur allemand RDC était dans la commune de Massina. Cette ronde a commencé par la maison communale de Massina où l'ambassadeur Indo Herbert et toute sa suite ont été reçus par les bourgoumesses de cette municipalité. Après un bref moment d'échange, les bourgoumesses de la commune de Massina, Joseph Shikoukatoumba, a conduit ses hôtes de marque au chantier des quartiers Tuengue sur l'avenir Koulumba. Ce chantier va abriter deux salles polyvalentes, des bureaux et autres salles de formation. Les travaux sont à 60% d'exécution à la grande satisfaction de l'ambassadeur. Juste après, les cortèges se réforment. Destination, la force socioculturelle où l'attendait de nombreux jeunes de différentes associations de Tchang. Je dois avouer qu'on n'a pas avec notre coopération pas trop de projets vraiment à Kinshasa. On fait beaucoup. Naturellement, la priorité, c'est à l'est du Congo avec les besoins là-bas pour ce projet qui va, je crois, dans une commune comme Massina vraiment faire un impact. soit pour donner aux jeunes une chance de faire quelque chose de positif. La prévention de la violence chez les jeunes est un combat pour tous. Joseph Chikou Katoumba, bourgoumès de la commune de Massina, s'est réjoui de cet apport de la coopération en demande qui va permettre de réduire le taux de criminalité chez les jeunes. Avec ce partenariat, comment ça nous réconforte, on demande encore de ramener les jeunes vers la formation professionnelle pour s'épanouir. Le projet de la prévention de la délinquance juvénile est un moyen de récupérer les jeunes délinquants et faire d'eux des acteurs productifs. Nous allons former les jeunes dans tous les domaines pour que les jeunes qui n'ont pas d'occupation puissent trouver quelque chose qui va leur permettre dans la vie de devenir quelqu'un. Il s'étient sur toute l'étendue du territoire national aux épreuves de la scission ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. Le goût a été donné lundi 1er juillet par le ministre de Tutelle et Vêtements de Contiment. C'est à Coloisie dans la province du Lulalabac qu'ont été lancées les épreuves dès la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles et Néphep. Il s'agit cette année de la quatrième édition après son lancement pour la première fois en août 2021. En présence des autorités provinciales, le Provède, l'IPP et les directeurs de la formation professionnelle du Lulalabac, maître Marc Kekilalukombo, ministre national de la formation professionnelle et métiers qui a personnellement distribué les items depuis le centre de passation choisi pour le lancement officiel. A la suite de l'insécurité dans la ville de Boutembo dans le nord Kivu, ces épreuves vont se dérouler dans deux semaines. Le ministre de la formation professionnelle Marc Kekilal a fait part de sa compassion aux apprenants de cette partie du territoire national. J'ai voulu personnellement lancer le début des épreuves nationales de formation et d'études professionnelles ici au Lulalabac pour consolider cette symbolique parce que vous savez parmi les axes de son gouvernement, les six engagements du chef de l'État, l'emploi figure à la première place. Mais toute ma sympathie aux apprenants de Boutembo qui ne peuvent pas commencer les examens aujourd'hui parce que vous savez ce qui se passe là-bas, j'ai dû prendre un communiqué pour reporter des deux semaines. Peu avant de quitter le Lulalabac, le ministre de la formation professionnelle a échangé avec Déoda Kapenda, ministre provincial de l'intérieur représentant la gouverneure Fifi Masou Kassaini en mission en dehors de la province. Ensemble, les deux personnalités ont évoqué notamment la nécessité d'une collaboration pérenne dans les cadres de la formation professionnelle. Un mot de culture avant de nous quitter. Un livre sur l'antériorité de langues africaines portée sur le fond bâtissement le dimanche dernier à Kinshasa. Dans ses écrits, l'auteur fait la promotion de la culture africaine. Le résumé avec Rodé Panda. Origine pantou des langues occidentales c'est le titre de cet ouvrage de 235 pages écrit par Bayoua Dimwesolo étudiant à la faculté des droits. Son livre renseigne que les langues occidentales tirent leurs origines des langues africaines. On est qui nous sommes en tant que peuple notre histoire. Ce peuple qui s'est déprouvé va commencer par l'histoire. C'est le centre sur lequel c'est la matière de développement de son pays. Et nous, nous avons déjà un problème. Nous n'avons pas l'identité. Nous n'avons pas. Nous sommes sans les pairs nous n'avons pas l'identité tant que nous sommes occidentalisés dans notre plan de l'histoire. Et bien, il faut que nous puissions bien apporter de notre identité culturelle. L'âme africaine qui pouvait justifier salarious et salaires et salariés. Et Amula a donné Amula Amulare Ambulo Ambulance. A travers son livre Bayoua Dimwesolo plaide pour la revalorisation de nos langues dans les écoles, les universités et autres institutions en vue de véhiculer les savoirs et surtout assurer le développement des Africains. Lorsque à l'école on puisse enseigner les mathématiques ou les sciences ou les langues professionnelles. Nous-mêmes nous avons choisi de vivre bien nos langues. Les professeurs à l'école se disent pour une fois il ne faut pas parler les langues L'auteur du livre tient à la renaissance des valeurs africaines pour un véritable développement intégral. Merci Apechou Moubenga Mavitam Angoulou Yannick Yangouma José Dimonekine et Alain Gallia pour la réalisation de cette édition. L'actualité revient à 13h et des vies de Kinshasa avec Emendaya. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada